Hey bien bonjour à tous c'est Irato et aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tutoriel je suis très content de vous retrouver puisqu'aujourd'hui nous allons essayer de voir la meilleure méthode pour réussir Kayo Perico en 2023 et c'est parti donc premièrement les gars pour faire ce braquage dans une manière optimale il faut déjà le faire en solo pour pouvoir avoir un maximum d'argent à la fin et ça ne va pas être compliqué du tout avec ma méthode donc voilà on va lancer l'activité directement en solo et je vais vous montrer les préparations qu'il a fallu faire donc voilà le véhicule d'approche c'est le long fin il me semble c'est le long fin, le point d'infiltration vous mettez le quai nord le tunnel d'évacuation après pour aller directement dans la base le point de sortie mettez n'importe quel personnellement je vais prendre la piste d'atterrissage et le créneau horaire mettez plutôt 2 jours ça changera pas grand chose honnêtement et vous mettez voilà donc vous voyez que mon braquage peut me rapporter 1 million rien qu'avec l'objectif principal et qu'après avec les choses que je vais réussir à amasser sur l'île ça pourra monter à 1 300 000 et plus donc après voilà vous mettez vraiment la tenue que vous voulez ça va rien changer et je vais vous retrouver directement dès le début du braquage donc nous voilà les gars sur l'île de Cayo Perico donc c'est l'île que l'on va devoir totalement piller avant toute chose je tiens à préciser que pour faire ce braquage de Cayo Perico pour les débutants qui me regardent il faut déjà avoir débloqué le COSATCA donc le sous-marin qui est disponible sur leur site Warstock je crois il me semble voilà vous metz l'écran en de suite maintenant voilà il va falloir l'acheter pour débloquer ce braquage sinon vous ne pourrez simplement pas le faire et maintenant que nous sommes là vous voyez avec l'onde fine on va se diriger vers la piste d'atterrissage donc on va devoir contourner toute l'île donc une fois que vous avez amarré votre bateau il vous faudra aller dans cet entrepôt situé à votre droite vous y trouverez plusieurs choses à l'intérieur très intéressantes donc vous voyez le garde il ne faut pas qu'il vous voit là c'est bon je peux y aller voilà et là vous allez prendre le chariot élévateur il se trouve c'est lui non ça c'est un ancien non ça c'est un ancien chariot le vrai il est là ça c'est le vrai chariot élévateur celui qui va nous intéresser et maintenant vous allez devoir prendre une caisse avec donc n'importe laquelle parce que moi je vais prendre celle qui est à gauche là devant très bien voilà vous la prenez et vous allez directement la mettre ici juste là une fois que ceci est fait les gars vous descendez de votre chariot et vous monter dessus donc comme ceci hop et là vous allez avoir affaire à une petite pièce juste ici que vous pourrez faire fondre grâce au chalumeau que vous avez récupéré dans une démission préliminaire requise hop et là voilà vous avez du cannabis et de l'argent donc vous allez tout simplement tout prendre vous prenez absolument tout parce qu'en bas il ya encore du cannabis mais forcément même avec l'argent le cannabis sera tout propre enfin tout rentrera dans le sac du moins hop voilà vous prenez même l'argent donc vous voyez le sac se remplir petit à petit en bas à droite une fois que tout est récupéré donc vous allez tout simplement descendre en bas en passant par la petite caisse qui est juste ici hop pardon la petite caisse qui est là hop et en bas vous avez encore un autre portail que vous pouvez casser donc faire fondre le cadenas voilà toujours avec le chalumeau que vous avez récupéré et maintenant vous pouvez récupérer donc le cannabis pas l'argent il n'y aura pas assez de place pour le récupérer mais juste le cannabis et franchement le cannabis est bien plus rentable que l'argent donc prenez-en le plus que vous pouvez personnellement il n'y avait pas d'autre et vous voyez que là voilà mon sac est rempli j'ai réussi à me faire 423 000 dollars rien qu'en allant ici et ça ne m'a pris même pas 3 minutes pour y aller un grand max voilà donc là vous attendez que le garde passe et vous allez retourner à votre bateau personnellement j'ai eu un gros bug mon bateau a tout simplement disparu donc j'ai plus mon long fin et je vais vous retrouver directement quand j'ai mon nouveau bateau voilà les gars donc on a le jet ski et ce jet ski là on va devoir tout simplement aller à l'entrée de la base au tunnel d'évacuation avec je vous retrouve dès qu'on n'y est et voilà donc là on arrive directement à la base vous allez tout simplement descendre de votre jet ski juste le plus proche voilà vous allez donc descendre vous voyez j'ai 20 recycleurs donc c'est pas mal j'ai beaucoup d'air du coup et j'ai toujours mes 423 000 dollars je tiens à préciser que j'ai fait un essai avant de faire là donc entre le moment là et le moment que vous allez voir juste après et simplement je suis mort donc mon butin va descendre il ne sera plus à 423 000 il sera dans les alentours de 300 000 il me semble donc voilà c'est une erreur bête de ma part mais si vous faites bien la technique vous n'allez pas avoir de problème je vous expliquerai exactement où j'ai fait l'erreur pour éviter que vous fassiez avoir comme moi là vous découpez la grille voilà donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps vous restez même pas 2 secondes sur chaque barreau pour le couper hop c'est bientôt fini hop et hop donc là voilà vous avez la première cinématique hop je pousse ça donc là vous nagez simplement jusque à la fin du tunnel donc jusqu'ici il est voilà vous voyez je range vraiment en solo il n'y a pas d'entourloupe une fois que c'est là vous sauvegardez voilà et là tout simplement vous allez avoir accès à la base directement depuis l'arrière donc vous montez hop et là on se retrouve dans la base de monsieur Rubio donc hop vous allez voir hop et là malheureusement j'ai plus que 317 000 j'ai perdu plus de 150 000 bref ça vous allez monter sur ce temps en barre de là faites attention voilà et vous allez monter sur le toit qui est juste là après vous allez devoir longer le toit voilà très bien et juste au bout là c'est là vous avez un petit muret qui va vous emmener directement à la base alors personnellement j'ai eu énormément de chance pour la suite vous allez voir ça de suite hop je vais le tuer pas dans la tête et en fait voilà j'ai eu énormément de chance puisqu'il avait la clé la clé qui va me permettre d'ouvrir les deux portes en bas sinon en vrai c'est pas très grave vous devrez juste remonter en haut et repasser par le chemin là hop si jamais vous n'avez pas eu la clé en tuant ce personnage là vous allez devoir faire exactement le chemin que je suis en train de prendre mais dans le sens inverse et vous dirigez par la sortie là il y a 50 000 dollars si vous voulez les prendre c'est c'est un lot de consolation ça va me ramener voilà à 393 000 la peinture je ne l'ai pas pris c'est une erreur que je me suis rendu compte plus tard d'habitude je la prends toujours mais là je ne l'ai pas pris le pistolet caillot pericot si vous avez eu la clé je vous montre à quoi il ressemble hop et donc là vous allez devoir craquer la porte avec les empreintes donc c'est assez simple c'est assez simple ça ne prend pas très 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 longtemps non plus à faire c'est assez simple une fois que la porte est déverrouillée tout simplement la porte de l'ascenseur vous allez tout simplement devoir descendre dans le sous-sol ça paraît normal donc hop et là vous arrivez donc vous prenez l'ascenseur et vous allez directement arriver dans le sous-sol donc là vous allez tout simplement fondre le cadenas de la porte voilà voilà et vous allez tout simplement deux vous allez tout simplement voler pardon l'objet donc l'objectif principal du braquage hop voilà normalement une troisième fois et c'est bon non bon ça sera la quatrième voilà hop le collier ou votre votre objectif est à vous et maintenant on va devoir sortir donc moi j'ai eu énormément de chance j'ai eu la clé donc je vais directement pouvoir passer par là il va falloir faire le sens inverse et pas se faire choper par le garde c'est le plus important donc je vais devoir refaire une empreinte mais il y en a que une et elle est assez simple donc voilà hop vous voyez ici là c'est celle là hop voilà l'empreinte est faite et tout simplement je vais devoir sortir par ici hop je reprends ma carte et là je peux tout simplement sortir vu que j'ai pas été vu que les gardes n'ont pas été alertés j'ai pas de garde qui m'attend donc au sous-sol que j'ai eu le voir et je vais directement pouvoir partir par ici donc je déverrouille la porte voilà avec la clé et vous allez tout simplement avoir besoin de sortir par l'arrière donc voilà ici et juste ici il y a un escalier les gars qui va vous emmener dans la cour vous allez tout simplement le prendre et appuyer donc sur le bouton pour sortir une fois qu'on se retrouve dehors les gars la prochaine étape et la dernière étape d'ailleurs va être très très simple normalement il y a un gars avec une moto là voilà donc vous allez lui tirer dans la tête oh la main il y a un dog vous allez lui tirer simplement dans la tête et lui voler sa moto et après vous allez partir exactement au même endroit que moi voilà voilà maintenant vous allez devoir vous rendre ici à la sortie voilà et là vous avez une sortie voilà directement ici donc vous passez par là c'est une sortie qui est bien plus courte que les autres en passant par l'eau et là voilà vous allez dans l'eau et vous simplement nagez le plus bas jusqu'à arriver à la fin de la sortie les gars donc voilà les gars c'était tout pour cette technique faire caillot pericot 100% en solo et hyper facilement j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça me ferait extrêmement plaisir et surtout j'ai pu vous aider donc ça me fait également plaisir et bonne journée à tous et bonne journée à tous et bonne journée à tous